Je me nomme Koueflo. Je suis de l'église de Tengrela. Je suis de Tengrela. Mon faisable de disciples, c'est la missionnaire numéro 2 de Tengrela. Mon témoignage est que depuis l'âge de 18 ans, j'ai commencé à m'émanciper parce que j'ai sorti avec un monsieur, vraiment depuis que j'ai commencé à sortir avec lui, c'est là que j'ai commencé à m'émanciper. Et une fois, il causait au téléphone, il disait à son ami comme ça que lui, il n'a pas besoin de coucher avec une femme. Même en distance, il peut même coucher avec elle. Et quand il couche avec elle, là-bas, elle s'émancipe. Il parlait au téléphone, j'étais derrière, il ne m'a pas vu. Et c'est depuis ce temps que j'ai commencé à m'émanciper. J'ai parcouru beaucoup d'églises. Ils n'ont pas pu me délivrer d'émancipation. C'est quelque chose qui m'a marqué dans ma vie. C'est pourquoi ce matin, je veux rendre ce témoignage. Souvent, je n'ai pas l'envie de m'émanciper. Mais quand l'envie vient, je m'émancipe. Et quand je finis de m'émanciper, je regrette. Et à chaque fois, je m'émancipais. Et j'ai parcouru beaucoup d'églises. Ils n'ont pas pu me délivrer. C'est comme ça. L'année passée, je suis allée dans une église à Daloa. L'église s'appelle l'église universelle. Dans cette église, chaque deux ans, il y a une chose qu'ils font, j'oublie le nom, qu'on appelle la campagne d'Israël. Cela se fait chaque deux ans dans l'église universelle. Et la première année où j'ai mis les pieds à l'église universelle, c'était la campagne d'Israël. Et le passage disait de demander un vœu à Dieu. Et avant de faire le vœu à Dieu, tu vas à l'hôtel, tu prends une enveloppe. Et tu demandes un vœu à Dieu. Et si ce vœu la tient, si c'est dans l'intérêt de Dieu, il te donne ce que tu veux. Et j'ai pris l'enveloppe. Et j'ai dit à Dieu. Je veux la délivrance. Jésus, je vais te connaître réellement. Il y a longtemps, je te cherche. Mais je ne t'ai pas encore trouvé. Vraiment, je vais marcher selon ta volonté. Je vais marcher comme tu veux que je sois. Parce que je ne veux pas la dernière minute. Que tu me dises que tu ne me connais pas. Là, ça me fait très mal. Et puis, j'ai pris tout l'argent que j'avais. J'ai mis dans l'enveloppe. J'ai déposé l'enveloppe à l'hôtel. Et j'ai dit au passé, je vais atteindre mon mari. Arrivé à Tengela, j'ai croisé une famille qui était mes voisins. et j'ai demandé à aller à l'église avec eux. Et je leur ai demandé, vous priez où ? Il dit la CMCI. Et ça, c'est quelle église encore ? Et la sœur a dit, c'est l'église du Christ. Et ils sont partis. Quand nous sommes arrivés à la CMCI, la sœur qui a dirigé et la prédication, j'ai su que Dieu était là. L'église n'était pas trop grande. L'église n'était pas trop grande. Mais je ne l'ai pas de m'as-tu vu. J'ai vu que l'esprit de Dieu était là. Parce que ce que j'ai vivé là, c'est ce qu'elle a dit dans la prédication. Et dans la coordination. Après le culte, elle m'a dit, dans cette église-là, on fait la répentance. Et après la répentance, on fait le prisément des liens. C'est quelque chose depuis que j'ai été convertie à 85 ans. J'ai même entendu parler de ça. J'ai dit, bon, on y va. Parce que je me suis rendu compte que ce que j'ai demandé à Dieu, il attend de me donner. Parce que j'ai demandé la transformation. de le connaître véritablement. Donc il m'a guidé dans cette église. Pour m'ouvrir les yeux. Pour le connaître véritablement. Et j'ai fait ma répentance. Et le passage numéro 1 de Tengrela, il m'a suffi. Il a fait mon prisément des liens. Je vous dis, quand il a fait mon prisément des liens, il a fracassé les démons. Quand ils sont allés à la maison, j'ai vu quelque chose sorti de moi. C'était quelque chose fort qui est sorti de moi. Et puis j'ai piqué. J'ai dit, c'est quoi ça ? Il m'a dit, l'esprit d'émancipation sors en toi aujourd'hui. Oh, mon pied, il est fort, il est fort. Il est fort. L'esprit d'émancipation qui m'a fatigué de 18 ans et il m'a délivré à 44 ans. Mais il a fallu que je vienne à la CMCI. Le passé là, il est petit comme ça. Mais Dieu l'utilise. J'ai pris dans les églises où les vieilles personnes sont passées là-bas. Mais je suis arrivé à la CMCI et il a fracassé les démons. Et puis l'esprit d'émancipation est sorti à moi. Je dis merci à Dieu pour cela. Il ne s'est pas arrêté là. En 2023, en février, j'ai été très touché par une maladie. Les gens disaient que c'était le palud. Je pouvais boire 10 litres d'eau par jour. Mais je n'arrivais pas à pisser normalement. Le pupille que j'ai pissé était petit et tout rouge comme du sang. J'ai buvait beaucoup d'eau. On dit que c'est le palud. Jusqu'à aller à l'hôpital, j'ai fait tous les traitements. Je ne buvais pas. Et j'étais là, étoufflé contre moi, je ne peux pas respirer. Ça a commencé en février jusqu'en mars. Un jour tout, mes enfants sont allés à l'école. Mon mari allait au travail. J'étais sort dans mon salon. Et j'ai commencé à parler avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne prie pas aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, je ne prie pas aujourd'hui. Mais je vais causer avec toi. Et j'ai commencé à causer avec Dieu en guéris. Dans mon état, je ne suis pas en guéris. Et puis, Jésus, tu es trop puissant. Toi, tu n'as pas besoin que je puisse normalement. Il suffit que tu prends un saut. En dormant, tu mets le ventre. Et tu renverses tout l'eau dans le saut. Et puis, je suis délivré. Et comme ça, je vais arriver à respirer normalement. Oh, Jésus, fais-le pour ta mère. Jésus, tu es trop puissant. Quand j'ai prié comme ça, et je pleurais, deux jours après, je suis allé dormir. À trois heures du matin, je suis allé couché sur le dos. J'ai vu quatre personnes qui sont arrivées. Ils priaient comme de l'or. Je n'arrivais pas bien à les regarder. Je n'arrivais pas passer le visage et la rayonnée comme ça. Deux sont mis à ma droite, deux sont mis à ma gauche. Ils m'ont inventré. Et puis, il y a un qui a mis la main dans mon ventre. Quand il a retiré la main, un gros putain, il y a un qui a mis la main, une fois, j'ai une acclamation à Jésus. Je vous dis, un gros putain, le putain avait la tête vert ici. Vait mon cœur. Il a soulevé le putain avec son vert. Il était tellement gros et l'eau qu'il s'est plié comme ça la queue j'ai dit Jésus donc c'est pas de l'eau qui avait rempli mon ventre et je n'avais pas pissé c'était donc un piton oh Jésus merci et quand ils sont partis avec le piton ils ont senti l'envie de pisser je rentre dans ma douche au fin d'acclamation Jésus Christ le roi des rois le seigneur des seigneurs Jésus de Nazareth j'ai dit Jésus donc c'est ce piton là qui buvait l'eau dans mon ventre et qui a pris la place dans mon ventre et je n'avais pas je te dis merci mon Dieu Dieu ne s'est pas arrêté là une semaine après ma délivrance de ce piton avant de me coucher je fais une prière à Dieu j'ai dit Jésus j'ai pris en ce jour que tu fais descendre dans la messe du ciel pour parricader toute ma maison pour protéger mes enfants et moi quand je me suis endormi 24h du matin je vois une amée qui est venue ils sont remplis autour de ma maison ils sont en uniforme ils sont gagnés comme des goliaths ils avaient même la même forme ils parlaient une langue comme des abeilles que je ne comprenais pas ils ont barricadé ma maison ils étaient nombreux en forme comme goliaths quand je les avais dit mais ça c'est quoi ça ils avaient tous des flèches sur le dos et quand ils sont arrivés ils ont commencé à prendre position autour de ma maison donc je ne les connaissais pas ça m'a effrayé il y a un qui m'a attrapé comme ça on parle les langues qui parlent c'est comme des abeilles c'est comme des abeilles Je ne comprenais pas la langue qu'il parle, mais quand il parle, Dieu me donne de comprendre ce qu'il disait, et celui que j'ai attrapé comme ça par la main, il disait aux autres, passe là, passe là, passe là, passe là, et Dieu me donne de comprendre ce qu'il disait, et puis il y a un qui a dit, l'élément a déjà passé, et puis lui que j'ai attrapé comme ça, il dit que le parti n'est pas loin, prenons garde, parce que quand il va revenir, on va le flécher, il ne va plus jamais revenir encore, je dis merci à Dieu, pour ce qu'il fait pour moi, il a failli l'église de la CMCI, pour que je vois Dieu réellement dans ma vie, je lui rends toute la gloire, pour le bon nom de Jésus. Amen, offrant d'acclamation à Jésus, avec des cris, de joie et de victoire, Jésus Christ, il est mort à la croix du calvaire à Golgotha, on l'a enseveli, et le troisième jour, il est ressuscité, Jésus Christ, 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 J Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques privages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Hier soir, nous avons dit que le ministère des délivrances commence avec la proclamation de la bonne nouvelle. Le ministère des délivrances n'est pas quelque chose que l'homme décide. Le ministère des délivrances est un don de Dieu. C'est une institution de Dieu. Partout où l'évangile est proclamé, il y aura la délivrance. Il y aura la guérison. Il y aura les désenvoutements. L'évangile est la puissance de Dieu. L'évangile est la puissance de Dieu. Sauver les hommes. De quoi ? L'évangile sauve de quoi ? L'évangile sauve du péché. C'est-à-dire l'évangile délivre du péché. Et l'évangile délivre des péchés. Il y aura la puissance du péché comme principe du mal. L'évangile brise de ce principe. Il y a les péchés. Comme des actes immoraux. Les mensonges, les vols, les masturbations, les adultères, l'évangile brise les chaînes des péchés et libère les captifs. L'évangile est la parole de Dieu. La puissance qui était dans la parole qui a créé la terre. Cette puissance est dans la parole de l'évangile. L'évangile peut recréer un homme. Casser les chaînes. Et lui donner une nouvelle vie. Quand l'évangile arrive quelque part. L'évangile apporte la lumière. L'évangile chasse les ténèbres. L'évangile pour nous avant de continuer. Esaïe chapitre 9 verset 1. Verset 1 et 2. Esaïe chapitre 9. Écoutez. Verset 1 et 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. L'évangile apporte la lumière. 2 Corinthiens chapitre 4. Pour les incrédules. Donc commencez au verset 1 pour que chacun comprenne. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, Nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, Il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a veuglé l'intelligence. Afin qu'ils ne visent pas prier la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Afin que cela ne va pas prier la splendeur de la gloire de l'évangile de Christ. Qui est l'image de Dieu. Qui est Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Écoutez. Continue. C'est Jésus Christ le Seigneur que nous prêchons. Continue. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit. Écoutez. L'eau. La lumière brillera du sein des ténèbres. Dieu qui a dit. La lumière brillera du sein des ténèbres. Rélie ça. Car Dieu qui a dit. Car Dieu qui a dit. La lumière brillera du sein des ténèbres. La lumière brillera du sein des ténèbres. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia. Dieu a dit. Que la lumière va briller là où il y a l'obscurité. Quand tu reçois l'évangile. La lumière brille dans ton cœur. Quand tu reçois la bonne nouvelle. Ton cœur sort des ténèbres. Et ton cœur entre dans la lumière. C'est une opération de délivrance. Avant même qu'on ne parle des démons. La première chose que l'évangile accomplit. Il sort ta vie des ténèbres. L'évangile de Jésus Christ. Pris. Dans l'obscurité. Et l'évangile de Jésus Christ. Enlève une personne. Un homme, une femme. L'évangile te saisit. Et l'évangile te transporte. L'évangile pour nous Colossiens chapitre 1. A partir du verset 12. L'évangile de Jésus. T'enlève de l'obscurité. Et te dépose dans la lumière. Ça c'est une délivrance. L'évangile de Jésus Christ. Le diable. Et tous les démons. Sont assis dans les ténèbres. Et le diable s'appelle. L'autre nom du diable. C'est le prince de la puissance des ténèbres. Le prince de la puissance des ténèbres. C'est le diable. Quand tu n'es pas encore sauvé. Tu es dans son royaume. Le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres. L'évangile de Jésus chapitre 1 verset 12. Rendez grâce au Père. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Quand tu donnes ta vie à Jésus. Dieu te donne la puissance. Pour avoir part. A l'héritage des enfants de Dieu. Dans la lumière. Lié à nous. Rendez grâce au Père. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Contenu. Qui nous a délivré de la puissance des ténèbres. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Ont été délivrés de la puissance des ténèbres. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu es assis dans les ténèbres. Tu as pour compagnon Satan et les démons. Dans les ténèbres. C'est pour cette raison que les sorciers peuvent te manger sans se gêner. Personne ne peut te défendre. Quand tu es sans Jésus. Assis dans les ténèbres. L'hôpital peut entrer en toi. Et poser sa tête sur ton coeur. Et tu commences à mourir. Elle a été délivrée. Viens ici. Quand tu es dans les ténèbres. Les morts dorment avec toi sur le même lit. Parce que c'est le royaume des ténèbres. Cette femme a été délivrée. Un gros piton était en train d'elle et a posé sa tête sur son coeur. Elle a croyé qu'elle était malade. Or le piton est là où ? Le piton avec quel âge ? Je ne sais pas. Ça peut être peut-être 50 ans, 100 ans. Comme elle était dans les ténèbres. L'hôpital dit je ne veux pas dormir sur les feuilles. Je veux dormir sur son coeur. Et c'était dans tous vous. L'hôpital a posé la tête sur le cerveau. Tu ne réfléchis plus bien. Chaque nuit tu rêves mal. Lise. Va t'asseoir, tu as vaincu le diable. Il faut rester en Jésus. Il ne faut pas bouger. Offrant d'acclamation à Jésus-Christ. Lise. Délivrer de la puissance des ténèbres. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. qui nous a délivré de la puissance des ténèbres. Et nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Quand tu donnes ta vie à Jésus. Alors toi qui es enfant de Dieu. Voilà un mystère que tu ne connais pas. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas là où tu es assis là. Tu es sur un trône avec Jésus. Assis dans la lumière. Les anges te voient là-bas assis avec Jésus. Toi tu penses que tu souffres. Tu ne souffres pas. Tu es un enfant de Dieu. Transféré des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu. Dis-je proclame que le Seigneur m'a transféré des ténèbres à son admirable lumière. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu t'étais. Il ne faut pas mentir. Je vais t'aider à devenir enfant de Dieu. Ne t'inquiète pas. Le diable va te perdre aujourd'hui. Je veux vous aider tous. C'est pour cette raison qu'on vous a invités ici. Mais je veux que ceux qui sont déjà sauvés priez avec moi. Pendant qu'ils prient, dis à Dieu, moi aussi je veux ça. La sœur, elle disait qu'elle veut être enfant de Dieu. Elle a causé avec Jésus. Toi qui as déjà cru, dis-je proclame que le Père m'a transféré des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus. La lumière de Jésus. Dis-je proclame que je ne suis plus un enfant des ténèbres. Je ne suis plus assis dans les ténèbres. Dis-je pour cette raison que tu mens, tu mens, tu mens. Jésus m'a transféré des ténèbres à son admirable lumière. Et je suis délivré de la puissance des ténèbres. Je suis délivré de la puissance des ténèbres. Je suis délivré de la puissance des ténèbres. Et prie avec conviction. Parce que quand tu ne connais pas ces vérités, le diable va se débrouiller dans ta vie. Jésus-Christ a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Tu dois savoir que tous ceux qui sont en Jésus ont été transférés des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu. Dieu les a portées. Il a arraché des ténèbres. Il est allé les établir dans le royaume de Jésus-Christ qui est le royaume de la lumière. Le royaume de la lumière. C'est pour cette raison que tu ne peux plus vivre dans le péché. Même si tu veux vivre dans le péché, ça ne peut plus marcher. Tu es l'enfant de la lumière. Ta vie est déjà incompatible avec l'obscurité. ça ne peut plus marcher ensemble. Le diable ne peut plus souper avec toi. Il ne peut plus se coucher avec toi sur le même lit. Jésus-Christ. Revenons dans Marc. Chapitre 16. dit le verset 15. Puis il leur dit « Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Jésus a dit à ses apôtres « Allez partout dans le monde prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » La bonne nouvelle c'est quoi ? La bonne nouvelle c'est le témoignage selon lequel Dieu a promis à toute l'humanité un sauveur. que Dieu a fait et il ne faut pas que Dieu a fait pour nous que Dieu a fait « Amen » que Dieu a fait mais avant tout dans le jardin d'Eden quand le diable a séduit la femme et que la femme a mangé le fruit de l'arbre défendu et que l'homme et la femme sont tombés parce que la femme a donné ce fruit à son mari le mari a mangé les deux sont tombés et à cause de Dieu a maudit toute la terre Dieu a maudit la terre Dieu a maudit la terre quand Dieu est fâché il maudit la chose que tu aimes les gens qui s'abusent avec Dieu quand Dieu est fâché il maudit la chose que tu aimes il dit je maudirai vos bénédictions je maudirai vos bénédictions c'est pour cette raison qu'il punit le péché des pères sur les enfants parce que les gens aiment leurs enfants quand les parents pratiquent l'idolâtrie tu es maudit ce qu'ils aiment si tu aimes ton travail quand Dieu est fâché il maudit ton travail et ton entreprise commence à avoir des problèmes et finalement on ne perd plus les salaires et la pauvreté t'importe prends Malachi chapitre 2 lit pour nous le verset 2 si vous n'écoutez pas si vous n'écoutez pas si vous ne prenez pas à coeur de donner gloire à mon nom si vous ne prenez pas à coeur de donner gloire à mon nom dit l'éternel les armées dit l'éternel les armées j'enverrai parmi vous la malédiction j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions et je maudirai vos bénédictions oui je les maudirai oui je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à coeur cher ami ne t'abuse pas avec Dieu Dieu peut gâter tout ce que tu aimes si tu veux montrer que tu veux péché Dieu va gâter tout ce que tu aimes il envoie d'abord la malédiction deux il cherche ce que tu aimes il cherche la chose que tu aimes il maudit cette chose est-ce que nous sommes à ça Dieu a maudit la terre à cause d'Adam Dieu a maudit la terre le diable a promis à Adam que si tu pêches tu vas devenir comme Dieu il a péché Dieu a dit ok d'accord tu es nu Adam regarde il voit il est nu imaginez que je prêche comme je prêche là je sautis devant vous soudain je me rends compte que je n'ai aucun habit sur moi c'est la première chose que Dieu a fait c'est la première chose que Dieu a fait c'est la première chose c'est la première chose c'est la première chose il a fui enfin il est parti chercher les feuilles pour cacher sa durité il a fui enfin quand Dieu quand Dieu lui demande quand Dieu lui demande tu es où il dit à Dieu j'ai entendu j'ai entendu ta voix j'ai eu peur il a eu peur oh Dieu d'abord il s'est découvert nu après il a eu peur après il s'est caché c'est ce qui arrive aux hommes aujourd'hui quand quelqu'un vit dans le péché il a peur il fuit il ne vient pas dans la lumière il y a la malédiction sur la terre l'évangile vient comme un témoignage que Dieu a dit dans le jardin d'Eden que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent Dieu a promis qu'un jour un homme né d'une femme va écraser la tête du serpent on appelle cet homme dans l'esprit de la prophétie la postérité l'autre nom de Jésus c'est la postérité qui doit écraser la tête du serpent le serpent c'est le diable l'évangile c'est le témoignage que la postérité est déjà venue et qu'elle a déjà écrasé la tête du serpent et que les hommes peuvent maintenant venir vers Dieu pour obtenir le pardon de leurs péchés et être délivrés de la puissance des ténèbres de la puissance du péché quand quelqu'un dit je buvais je ne bois plus c'est qu'il est délivré de la puissance du péché quand quelqu'un dit je me m'assumais tous les jours Jésus m'a délivré c'est le témoignage que Jésus délivre du péché l'évangile consiste à expliquer aux hommes que les portes du ciel sont déjà ouvertes Jésus est mort à la croix du calvaire là à la croix il a dit tout est accompli tout est accompli l'évangile c'est de dire aux hommes que Jésus a fini son travail Jésus a déjà ouvert la porte du ciel maintenant la Bible dit quiconque quiconque croit sera sauvé quiconque veut dire n'importe qui quelle que soit ta race ta taille que tu sois pauvre ou riche ce n'est pas ce qui intéresse Dieu ce qui intéresse Dieu est-ce que la personne croit si tu crois tu es sauvé tu es sauvé et la parole de Dieu dit en Dieu il n'y a pas de favoritisme avec lui tout le monde peut entrer dans la gloire c'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu la faveur de Dieu est-ce que nous sommes ensemble mais cette grâce est réservée seulement à ceux qui croient si tu es incrédule il va périr allez dit-il prêchez la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé il y a des gens qui pensent que comme Jésus est mort à la croix toute l'humanité est déjà sauvée toute l'humanité n'est pas encore sauvée chacun doit répondre à l'appel chacun doit répondre à l'appel si tu refuses tu n'es pas sauvé si tu crois tu es sauvé si tu refuses tu n'es pas sauvé si tu crois tu es sauvé quiconque 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 les cas l'évangile arrive il s'attaque à la puissance du diable Jésus a dit ils chasseront les démons toi toi-même toi-même tu vas chasser les démons ce n'est même pas que quelqu'un va venir chasser les démons et que toi tu es là tu dors et les gens chassent les démons dans le monde toi tu es là tu dors avec le diable tu vas chasser les démons mais je dis Amen là maintenant tous les invités répondent Amen 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 si toi si tu crois tu vas chasser les démons est-ce qu'il y a même les invités s'il y a un invité lève la main qui est invité lève la main oui oui il y a les invités ça c'est bien vous savez même si vous êtes deux seulement c'est beaucoup acclamons ensemble si tu es un enfant de Dieu avant de continuer il faut que tout le monde soit enfant de Dieu sinon il y aura deux camps s'il vous plaît je veux que ceux qui veulent quitter le diable viennent ici je l'ai béni après on va continuer ceux qui disent que moi je ne rentre plus dans les ténèbres qui viennent maintenant tous ceux qui veulent quitter les ténèbres venez ici on va voir comment vous acclamez acclame Jésus Christ acclamation à Jésus Christ acclame Jésus Christ acclame Jésus Christ Jésus Christ c'est ça alléluia ça marche venez 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 maintenant peut-être qu'ils ne comprennent pas qui veut que Jésus entre dans son cœur et reste avec lui qui veut que Jésus le sauve viens ici lève-toi tu viens voilà ça c'est bien qui veut chasser le diable et appeler Jésus dans sa vie qui c'est fini parce qu'on est en train d'avancer quand on va finir cette prière on ne va plus revenir dessus il y a des gens qui aiment arriver en retard lève-toi courageusement et va devant lève-toi courageusement et va devant on ne va plus revenir dessus dans deux minutes deux minutes acclamez ensemble acclamez encore acclamez acclamation acclamez allez vous installer à l'ombre là-bas il y a des gens qui ont été quitté le soleil et allez là-bas levez vos mains ceux qui sont assis dites Seigneur Jésus, pardonne-moi, pardonne-moi, je suis venu te donner ma vie, je veux vivre dans la lumière, je veux vivre dans la lumière, pardonne-moi, pardonne-moi, je ne veux plus recommencer, je te donne ma vie, je te donne ma vie, je te donne ma vie, prends-la et écris mon nom dans le livre, prends ma vie et écris mon nom dans ton livre de vie, aujourd'hui même, je te donne toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie, Seigneur Jésus, pose les mains sur ta tête, dis Seigneur, mon corps est chargé de maladies, je me suis éloigné de toi, et voici je reviens, mais accablé de maladies, guéris-moi, je t'accepte dans ma vie, j'arrête avec la prostitution, je ne veux plus commettre l'adultère, le mensonge, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, les fétiches c'est fini, les marabouts c'est fini, c'est fini, c'est fini, merci Seigneur Jésus, dis je reçois ta guérison par la foi, je crois que tu m'as guéri, je te dis merci, au nom de Jésus Christ, Amen, Amen, maintenant, tout ce que je veux dire aux autres, dites aussi, parce que vous vous êtes déjà sauvés, vous êtes sauvés déjà, dites Amen, acclamons ensemble, Marc, 16, 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, Amen, continue, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, à mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris, et les malades seront guéris, le Seigneur, après leur avoir parlé, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, écoutez bien, et ils s'en allaient prêcher partout, et ils s'en allaient, ils s'en allaient prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux, le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient, Jésus-Christ, Jésus-Christ, t'a déjà sauvé, 1, tu dois prêcher l'Evangile, pour gagner les âmes à Christ, c'est un ordre, allez, prêchez à tout le monde, allez, prêchez à toutes les nations, si quelqu'un croit, il faut que cette personne soit baptisée, ceux qui vont croire, il faudra qu'on vous baptise, si tu as cru, et tu n'es pas encore baptisé, ce n'est pas normal, celui qui croit, doit être baptisé, celui qui croit, doit être baptisé, quand tu crois, et on te baptise, tu es sauvé, c'est comme un homme qui a deux pieds, tu crois, tu es baptisé, tu es sauvé, mais si depuis, si tu es là seulement comme ça, je crois, je crois, je crois, je crois, je crois, non, je crois, on me baptise, je crois, on me baptise, acclamation à Jésus-Christ, celui qui croira, et qui sera baptisé, sera sauvé, quand les démons veulent, te détourner, ils te disent, accepte de croire, mais ne te baptise pas, parce que le diable sait, que la volonté de Dieu, c'est que tu crois, et qu'on te baptise, tu crois, on te baptise, et le diable te dit, crois, mais refuse le baptême, tu seras baptisé, je veux même que quelqu'un vienne me dire, pasteur, j'ai refusé le baptême, maintenant, je veux ça aujourd'hui, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, si je trouve une telle personne aujourd'hui, moi et ma délégation, on va aller chanter les cantiques, pendant qu'on va baptiser, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, est-ce que nous sommes ensemble, aujourd'hui même, tu viens nous voir, ils vont parler de nouvelles, tu vas parler de nouvelles larmes, tu vas parler de nouvelles larmes, ils vont chasser les démons, et vous voyez, hier on a chassé les démons, aujourd'hui on va chasser les démons, l'équipe de délivrer, c'est là, il ne faut que chasser les démons, ces paroles sont frais, voilà notre soeur, délivré de pitons, notre délivré du péché, il y a une maman hier, elle dit que l'araignée l'avait piqué, le pied, le pied s'est mis à pourri, qu'elle a cru en Jésus, cinq jours, acclamons Jésus Christ, si je proclame, que je peux chasser les démons, je peux parler de nouvelles larmes, et les gens qui sont en Christ depuis, qui ne parlent pas larmes, si tu râques ça ce week-end, c'est que ton cas est lourd, c'est que ton cas est lourd, c'est que ton cas est lourd, tu vas rentrer même dans le quart, tu vas parler la langue en route, ils parleront de nouvelles langues, là où tu es, si les gens veulent te tuer, ils prennent le poison, ils cassent, ils mettent ça dans la nourriture, je te dis la vérité, tu ne vas pas mourir, c'est Jésus qui dit, que tu vas boire, tu ne vas pas mourir, parce qu'il va détruire ça, quand tu as cru, la main de Dieu est sur toi, la main de Dieu est sur toi, dit Amen, et la parole de Dieu dit, quand Jésus a fini de leur parler, il est monté au ciel, les gens regardaient comment ils partaient, et ils sont rentrés, ils ont commencé à prêcher l'évangile, et les gens croyaient, et il y avait des miracles, les témoignages que vous écoutez là, c'est les miracles, on appelle ça les miracles, quand tu bois, tu bois, tu bois, c'est un envoûtement, même si tu vas à l'hôpital, on te presse tous les médicaments, tu ne peux pas être délivré, tu es envoûté, mais si tu donnes la vie à Jésus, cette chaîne, sera brisée, et tu vas arrêter l'alcool, sans effort, la sœur dit qu'elle se masturbe, elle pleure, après elle se masturbe, elle dit, c'est fini, oh Dieu, pendant qu'elle pleure encore, elle se masturbe, elle a rencontré un homme de Dieu, où est ce passé là, viens pour que les gens te voient, c'est le passé là, est-ce que le passé là ici, allez le chercher, il est caché derrière les bagages, tu connais cette femme, attends, je vais partir de la brasser, est-ce que tu la connais, donnez-lui le micro, est-ce que tu la connais, oui, je la connais très bien, tu connais son nom, effectivement, c'est qui, la sœur Flore, tu l'as rencontré où, quand, comment, je l'ai rencontré, à Tengre là, pendant la croisade, du renforcement des principautés, en 2000, fin 2021, c'est à Tengre là, que nous l'avons rencontré, et nous l'avons présenté, l'évangile du Seigneur Jésus Christ, après qu'elle ait accepté, le Seigneur Jésus Christ, le Seigneur a opéré, maintenant, le miracle dans sa vie, en la délivrant, comme elle a rendu le témoignage, en la délivrant de quoi, pourquoi tu es pressé, pour aller ta sœur, le Seigneur l'a délivré de quoi, le Seigneur l'a délivré de l'emprise, d'un esprit de piton, de la masturbation, et plusieurs d'autres péchés, Tu lui as donné quel médicament ? Je ne lui ai pas donné de médicament. Qu'est-ce que tu lui as dit de faire ? Je lui ai simplement dit, de donner sa vie à Jésus Christ, en se repentant de ses péchés. Acclamation. Et après ? Après qu'elle ait accepté le Seigneur Jésus Christ, nous avons programmé son ministère de délivrance, c'est-à-dire le brislement des liens malsains des familles, et autres liens. Et après ? Après le brislement des liens, les résultats sont palpables, le Seigneur l'a délivré authentiquement de l'emprise des démons. Est-ce qu'elle est baptisée ? Pas encore. Hé, tu vas là. J'avais sauté un peu là, puisque après le brislement des liens, mon mari, qui n'aimait pas Dieu, a accepté le Seigneur à l'église CMCI. Tu dois aller dans les eaux de baptême aujourd'hui. Acclamation. Amen. Applaudissements. Applaudissements. Bien, bien, bien. À la pause directement. Quoi ? Quoi ? Terre ? Avec ma délégation, on va aller applaudir dans les eaux. Et le Seigneur. Il faut accompagner leurs paroles. Pas de miracles. Pas de prodiges. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Dites Amen. Quoi ? Le Seigneur à l'école, ce guérif d'église, mon Dieu , le Seigneur à l'âme ! Quoi ? Le Seigneur à l'âme ! Au revoir, hashab ! Le Seigneur à l'âme ! Or de joie ! L'âme, 53 tu dois croire à quoi la parole de Dieu dit c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé tu crois quoi qui a cru à ce qui nous était annoncé qui a reconnu le bras de l'éternel il s'est élevé devant lui comme une faible plante comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire méprisé et abandonné des hommes homme de douleur et habitué à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage nous l'avons dédaigné nous n'avons fait de lui aucun cas cependant ce sont nos souffrances qu'il a porté c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu et humilé mais il était blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtres issus que nous sommes guéris nous étions tous errants comme des brébis chacun suivait sa propre voie et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie à une brébis muette devant ceux qui l'attendent il n'a point ouvert la bouche il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple on a mis son sépulcre parmi les méchants son tombeau avec le riche quoi qu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche il n'a plus à l'éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché il verra une postérité et prolongera ses jours et l'oeuvre de l'éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme il rassagira ses regards par sa connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grains il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables Amen c'est l'histoire de Jésus Dieu veut que tu crois à cette histoire Dieu veut que tu amènes les hommes à croire à cette histoire qu'ils acceptent de cette histoire qu'ils croient cette histoire l'histoire de Jésus Christ qui a souffert dans le monde à cause de nous Dieu a permis que Jésus souffre l'office de Dieu qu'on déshabille qu'on frappe on prend la couronne d'épines on met sur sa tête il ne se plaint pas il était comme une blébie muette devant ce qu'il attend la parole de Dieu dit que Jésus s'appelle l'homme de douleur et l'homme de souffrance la parole de Dieu dit que Dieu a pris tous nos péchés et il a mis ça sur Jésus il a beaucoup souffert mais il souffrait pour nous lui-même n'avait commis aucun péché Dieu était en train de le traiter comme un sacrifice pour nos péchés la parole la parole il a plus à l'éternel de le briser par la souffrance quand Jésus était sur la croix Dieu était en train de le briser c'est Dieu lui-même qui s'était donné ce plaisir c'est la seule offrande que Dieu pouvait accepter il a plus à l'éternel il a plus à l'éternel Dieu a aimé la mort de son fils à la croix parce qu'il était mort sauver l'humanité sa mort a du prix aux yeux de l'éternel Dieu voulait que Jésus meure absolument c'est le seul qui pouvait offrir à Dieu un sacrifice propre sans péché Dieu avait besoin de quelqu'un qui n'avait jamais péché pour donner la vie Dieu avait besoin d'un homme innocent les mains pures la bouche pure la langue pure le coeur pur et Dieu a trouvé Jésus il a fait retomber sur lui le châtiment qui nous donne la paix le châtiment qui devait nous écraser Dieu a pris ce châtiment il a déposé sur Jésus Jésus a souffert à la croix il a crié mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné à la croix du calvaire il y a eu un moment où tous les péchés des hommes étaient sur Jésus et Dieu s'est détourné de lui même Dieu ne pouvait pas regarder et Jésus lui a demandé pourquoi tu m'abandonnes et il a rendu son esprit et le père lui avait dit toi tu vas mourir moi je veux te ressusciter il restait maintenant que Dieu accomplisse sa promesse et quand il est mort à la croix ils l'ont enterré le troisième jour ce qu'il avait annoncé s'est accompli il avait dit qu'il allait ressusciter des morts le troisième jour et le troisième jour il a roulé la pierre il est sorti de la tombe et il est vivant aujourd'hui acclamation à Jésus Christ acclamation à Jésus Christ lis pour nous Jean chapitre 8 verset 24 tu dois croire que Jésus l'a fait Jean chapitre 8 verset 24 écoutez c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés Amen deuxième lecture écoutez Jésus est lourd c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés Amen après cette victoire sur la croix Jésus se présente et dit je suis vivant regardez mes mains et regardez mes pieds croyez et dit si vous ne croyez pas vous allez tous périr vous allez périr dans vos péchés tous ceux qui refusent de croire que Jésus est l'élu de Dieu c'est lui que Dieu a choisi pour sauver l'humanité que c'est lui qui est le chemin la vérité et la vie que c'est lui qui est le pain de vie que c'est lui qui est la porte de prébis que c'est lui qui est le prince de la paix que c'est lui qui est la lumière le bon berger tu dois croire que c'est lui qui est la résurrection que si tu crois en lui tu vivras même après la mort si tu crois si tu crois tu es sauvé si tu crois ce que Jésus est et dit si vous ne croyez pas ce que je suis vous allez mourir dans vos péchés est-ce que tu crois que Jésus est le chemin est-ce que tu crois que Jésus est la vérité est-ce que tu crois que Jésus est la vie est-ce que tu crois que Jésus est la porte des prébis est-ce que tu crois que Jésus est le pain de vie est-ce que tu crois que Jésus est l'eau vive l'eau 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 Jésus est-ce que tu crois qu'il est l'élu de Dieu l'élu de Dieu alors tu te fous au baptême pour parachever tout et si tu es baptisé un clan pour toi-même si tu meurs tu vas au ciel là où tu es assise tu n'es pas dans les ténèbres tu as cru à l'évangile c'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle Jésus dit expliquez ça aux gens allez expliquer pendant qu'on explique Dieu va accomplir les miracles Dieu lui-même vous allez voir tu peux être assise là tu sens que le fibrome est en train de tomber vous priez à Abidjan il sera eu mal au bavard il est parti deux fibromes sont tombés deux fibromes Jésus ne l'a pas changé nous étions en Man un frère avait l'hémorroïde c'est sorti le matin il n'a pas pu venir au culte après quelque chose lui dit va quand même va même si tu arrives en retard quand il arrive pour juger les maladies et j'ai dit dès qu'il a dit hémorroïde il dit c'est comme si quelqu'un tapait derrière ses fesses il vérifie il n'y a personne après il attend c'est rentré ça c'est Jésus qui fait ça un homme ne peut pas le faire il est parti aux toilettes pour aller vérifier avant de venir un témoignage il arrive tout est normal ça va arriver pendant que tu obéis pendant que tu obéis Dieu va ordonner que les miracles t'accompagnent ça vient de lui ça ne vient pas de l'homme mais malheureux à toi si tu méprises l'évangile si tu dis moi je ne veux pas la vérité mais je veux la guérison je ne te maudis pas mais tu n'auras rien c'est écrit dans la Bible il est dit non la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver ni son oreille trop dur pour atteindre mais vos péchés mettent une séparation entre vous et votre Dieu ce sont vos crimes qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter si tu enlèves ces choses là tu vas causer avec Jésus notre sœur dit qu'elle a dit à Jésus aujourd'hui là c'est causerie la prière là je mets d'abord de côté Jésus c'est quoi toi là tu ne peux pas enlever tout ça ça a touché Jésus il a dit la petite fille s'amuse avec moi il a envoyé les anges en mission Jésus pouvait enlever ça sans lui montrer mais Jésus voulait qu'elle ait un témoignage et il a envoyé quatre anges ils l'ont opéré pour déraciner un piton cela allait être une grande sorcière qui fatigue les gens à un moment donné ça allait monter elle allait tomber partout elle allait tomber ça peut faire trois heures de temps elle se réveille après tout le monde est déjà rentré à la maison mais Jésus t'aime tu lui appartiens et tu n'es pas la seule il y en a d'autres encore l'oeuvre de Jésus va s'achever dans ta vie d'ici demain le diable a perdu celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé et d'ici vous ne croyez pas ce que je suis vous allez périr il y a la vie dans la foi la foi en ce que Jésus est est-ce que tu crois qu'il s'appelle homme de douleur et de souffrance est-ce que tu crois qu'il n'a commis aucun crime est-ce que tu crois que c'est pour moi et toi qu'il a souffert si tu crois tu es sauvé c'est ça on dit si vous ne croyez pas ce que je suis et Jésus a parlé clairement de lui-même je suis ceci 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 il a tout dit il a même dit qu'il est bien et il a dit que c'est lui-même qui va juger les vivants et les morts est-ce que tu crois ça tu es béni dis je proclame que Jésus est la solution de Dieu pour notre rédemption dit je crois qu'il n'a commis aucun péché mais c'est pour nous c'est pour moi et mes frères que Jésus est mort à la croix il est mort à la croix lis pour nous Luc chapitre 24 lis le verset 45 à 47 alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'il comprise les écritures et il leur dit ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem Amen reprend alors il leur ouvrit l'esprit Jésus a ouvert l'esprit des disciples afin qu'ils comprissent les écritures Jésus voulait qu'ils comprennent les écritures alors il a ouvert leur esprit et il leur dit et Jésus leur a dit Ainsi il est écrit Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait il dit dans la parole Les prophètes Les prophètes avaient déjà annoncé que j'allais souffrir et la parole de Dieu et la parole de Dieu l'esprit de la prophétie avait annoncé qu'après la mort si vous trouvez si vous trouvez une religion il est écriture ou on te dit qu'on ne prêche plus la répartance il faut prendre ton sac tu sors si tu discutes c'est ta faute j'ai dit si quelqu'un te rend même visite s'il te dit le passé vous trompe il vous dit de vous repartir il n'y a pas de répentance tu ne lui dis pas bonjour s'il est entré chez toi tu lui dis pardon il faut sortir je vais prier il faut sortir je vais prier si tu prions ensemble tu dis je te supplie sors je vais prier c'est comme ça que je fais pardon ne t'as pas ton sens si tu discutes avec le serpent qu'est-ce qui va arriver il va te mordre ses petits il va te tromper le diable ment Jésus a dit que quand Satan ment il parle de son fond il n'a rien si tu demandes à Satan c'est toi mon mari dis oui et il te trompe il s'en va avec toi après tu découvres que tu as laissé ton vrai mari c'est compris elle va causer avec le diable vous avez vu ce qu'elle a eu qui a déjà vu un cadavre même à la télévision qui a déjà vu quelqu'un qui est mort même si c'est à l'image même si c'est à la télé qui a vu de près le diable a dit que les gens ne vont pas mourir Satan avait dit que les gens ne vont pas mourir qui a déjà vu un cadavre maintenant qui dit la vérité Jésus ou le diable c'est Jésus Dieu dit tu penses tu vas mourir le diable a dit non vous n'allez pas vous serez des dieux vous serez fort maintenant les morgues sont remplies de cadavres certains cimetières peuvent avoir même 3-4 hectares remplies de cadavres si quelqu'un veut te tromper dis-le pas ton sort dis-le que moi je suis un disciple de Jésus je n'aime pas le mensonge je n'aime pas les ténèbres acclamons pour Jésus dit pour nous Colossiens chapitre 2 je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à l'Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair afin qu'ils aient le coeur rempli de consolation qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu sa voix Christ mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science je dis cela afin que personne ne vous trompe pas des discours séduisants car si je suis absent de corps je suis avec vous en esprit voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ ainsi donc comme vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ marcher en lui étant enraciné et fondé en lui et affermé par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en action de grâce prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie quand tu as déjà cru comme tu crois et comme je crois écoutez ça très bien quand tu as déjà cru tu dois faire une chose veillez sur toi-même afin que personne ne vienne te tromper c'est ce que j'étais en train de dire veillez que personne ne vienne te tromper continue prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes sur les rudiments du monde et non sur Christ car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité en Jésus Christ habite la plénitude ça dit Jésus est Dieu c'est ce que ça veut dire Jésus n'est pas un homme gentil que Dieu a élevé non la Bible dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde réconciliant les hommes avec lui-même quand Jésus marchait c'est Dieu qui était en train de marcher mais les gens ne voyaient pas ils voyaient seulement l'homme Jésus et ils étaient étonnés il est puissant il est sage mais qui lui a dit c'est le fils de Marie c'est le fils de Joseph et il s'est tombé vous avez tout pleinement en lui en Jésus nous avons tout pleinement en lui en Jésus tu peux parler et l'adultère disparaît de ta vie voilà une seule qui a parlé le piton est parti vous avez tout pleinement en lui si tu as un problème tu t'assois tu parles à ton père ne dis pas qu'est-ce qui m'arrive c'est quoi ça ça c'est quoi ça vous avez tout pleinement en lui vous avez tout pleinement en lui si je proclame que j'ai tout pleinement en Jésus Christ certains démons ont déjà quitté ces lieux là où c'est arrivé ils ont dit partons qui vient d'avoir une vision là comment Satan fuit qui a eu une vision on lève la main non il n'y a rien pourquoi il dit les papes j'ai le témoignage c'est la mitchat qui a eu une vision non il n'y a rien je suis bravo en félicité mon fils c'est Michel et Néka c'est au moment où on est en train de faire adoration j'ai vu une mort et les gens se sont levés vers là-bas et j'ai posé la question à Dieu pourquoi au milieu des noms il y a eu une mort ils ont déposé pour que les gens se dispersent un moment donné il y a une lumière fausse une fausse lumière le lieu est devenu clair c'est tout ce que j'ai vu Satan a fui acclamant Jésus Christ pleinement en lui tout pleinement en lui lis la suite vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair ayant été enseveli avec lui par le baptême vous avez aussi vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous et il a détruit en le clouant à la croix il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix Alléluia Jésus Jésus a combattu contre Satan et tous les démons il a dit au début qu'il y avait les puissances des ténèbres il y a les principautés sataniques il y a les systèmes il y a les trônes il y a les dignités c'est ce qui conspire qui complote contre le Dieu très haut qui persécute son église mais Jésus a combattu il les a pris il les a dispersés et il a annulé même notre condamnation tous les enfants de Dieu sont justifiés l'acte qui te condamnait dès que tu as levé tes deux petites mains tu as dit pardonne-moi Dieu a annulé toute la loi qui te condamnait tu es justifié tu es propre tu es innocent quand les gens essaient de dire n'est-ce pas cette prostituée elle aussi avec il perd de l'autom tu es sanctifié tu es justifié les gens essaient de dire même cet ivran lui aussi est parti là-bas oh non ne t'inquiète pas tu es justifié tu es justifié tu es purifié les 1 Corinthiens 6 verset 9 ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ne vous y trompez pas ni les impudiques ni les idolâtres ni les adultères ni les efféminés ni les infâmes ni les voleurs ni les cupides ni les ivrognes ni les outrageux ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous mais vous avez été lavé mais vous avez été sanctifié vous avez été lavé dit Amen je reprends mais dès qu'il proclame vous dites Amen mais vous avez été lavé mais vous avez été sanctifié mais vous avez été justifié Amen au nom du Seigneur Jésus au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu et par le Saint-Esprit Jésus-Christ Quelques personnes viennent prier Seigneur éternel nous voulons attester que tu es réel tu es réel tu es vrai Seigneur Jésus Seigneur nous avons contemplé ta grandeur en ce jour ces paroles que tu nous dis ce jour-ci sont réelles nous vivons Seigneur ta réalité tu nous as transféré du royaume des ténèbres et tu nous as amené dans ta lumière nous sommes aujourd'hui des enfants de Dieu t'aimerons dans le royaume de Dieu nous disons Amen à cela Amen